J'ai toujours aimé l'océan, j'ai toujours aimé voyager et du coup en fait avoir un voilier, je sais pas c'est peut-être le rêve un peu que tout le monde a mais pour moi le voilier c'est un point sur l'horizon qui part au large et c'est la grande liberté. J'ai toujours eu ce rêve en moi et je me suis toujours dit allez un jour Antoine t'auras un voilier et en fait je pensais attendre un peu plus longtemps, peut-être attendre la retraite ou attendre je sais pas d'avoir 40 ans 50 ans et puis prendre une année off. Après mes études j'avais envie quand même d'aventure, envie de voyager et du coup je suis partie en Nouvelle-Calédonie donc c'est là-bas que je me suis vraiment familiarisé avec la mer où j'ai fait un peu de bateau, un peu de plongée, un peu de kitesurf et puis quand j'ai rencontré Antoine, il avait envie du voilier et moi comme j'aime bien l'aventure et j'aime bien apprendre et les nouveautés, j'ai dit ok, soyons fous. Avant d'avoir le voilier du coup on avait une petite Twingo que j'avais aménagée et bon déjà c'était assez incroyable d'aménager une Twingo mais ça s'est bien fait. J'avais déjà pas mal voyagé en petite moto donc je savais ce que c'était de vivre avec pas grand chose. En fait la Twingo j'ai réussi à l'aménager pour que ça soit vraiment super luxe confort pour deux personnes et on a trouvé des petites astuces au fur et à mesure du temps pour économiser l'eau, pour faire la vaisselle, pour se mettre bien dans une Twingo tout simplement pour être comme à la maison dans une Twingo et pouvoir voyager et explorer les lieux. Et on a fait des belles aventures avec cette Twingo qui nous a permis d'être entre guillemets un peu minimaliste et savoir se contenter de pas grand chose pour faire de grandes choses et pouvoir être heureux tout simplement avec l'essentiel. À chaque fois que je pars voyager je prends toujours le même sac à dos, c'est un petit sac à dos de 20 litres et à chaque fois il me suffit. Quand je partais avec mes copines de l'école d'infirmière on partait à quatre et à chaque fois je remplissais mon sac de 20 litres j'avais l'impression d'emmener beaucoup trop de choses et finalement quand je voyais mes trois potes je me rendais compte que c'était finalement moi qui devais leur prendre des affaires parce qu'elles n'avaient plus assez de place alors qu'elles avaient des sacs deux fois plus gros. Et moi ce qui me plaît c'est de quand je vais quelque part c'est de me dire bon bah je prends mon sac à dos et je suis indépendant et en fait je peux aller autre part et je suis pas bloqué à un endroit finalement c'est pas le matériel qui va me retenir. Après j'ai aussi fait un an en Australie dans un van donc voilà le voyage en mode un peu route c'est de se satisfaire du minimum et d'aller un peu à la recherche des énergies à la recherche de l'eau j'aime bien donc oui je pense que ça a aidé et ça a aidé aussi avec Antoine on appris un peu à se connaître et à voir qu'on avait un peu les mêmes attentes et qu'on pouvait se supporter dans un petit espace. Quand j'ai fini mes études je me suis dit il faut que j'apprenne à faire de la voile alors j'ai envoyé des mails à tout le monde j'ai essayé de toquer à toutes les portes mais ça n'a pas vraiment marché il n'y a pas grand monde qui m'a répondu et du coup je me suis dit bah tu sais quoi je vais reprendre de la base et je me suis inscrit au cours des vacances de la Toussaint là dans le petit club de voile à côté de chez moi et j'ai fait du hobbycat là donc c'est le voilier pour les enfants avec des enfants donc pendant une semaine j'ai fait du voilier avec les enfants c'était vachement marrant on a mis le bateau à l'envers et tout on s'est bien marré et un beau jour du coup bah pendant le confinement avec les histoires de covid et tout ça j'ai envoyé des mails à absolument tout le monde pour savoir s'il y en avait pas qui chercher des équipiers donc pour pouvoir faire des longues traversées ou des petites traversées pour pouvoir m'emmener et là il y a Rafik un jour qui m'a répondu et qui m'a dit si tu veux du 15 juillet au 15 août moi je dois convoyer un bateau donc c'est à dire que je dois emmener un bateau neuf d'un point A à un point B pour l'emmener à des propriétaires et j'ai besoin d'équipiers il m'a dit donc si tu veux venir et faire partie de l'aventure et ben tu me rejoins le 15 juillet à La Rochelle et je t'emmène jusqu'à Chypre donc ça fait quand même une sacrée grosse balade en fait ça fait une trentaine de jours non-stop de navigation donc je le connaissais pas du tout on s'est eu 20 minutes au téléphone ça m'a vachement beauté j'ai annulé les contrats que j'ai fait et je me suis dit ok je crois que c'est le moment d'y aller j'avais un peu d'appréhension quand même parce que un mois non-stop sur un bateau qu'on connaît pas c'est un peu spécial dès qu'il est parti lors du convoyage pendant un mois j'ai vu que ça lui plaisait bien donc comme j'y connaissais rien du tout j'ai commencé par regarder un peu des vidéos YouTube de voyage à la voile pour me familiariser un peu avec ce milieu j'avais pris aussi une journée de cours de voile pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait en temps réel ça m'avait bien plu on habitait dans le sud-ouest à Cap Breton je suis parti avec mon petit sac à dos en train jusqu'à La Rochelle donc là c'était vraiment tout été nouveau j'y suis allé je savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était assez spécial parce que moi je pensais que j'allais arriver sur un petit bateau et qu'on allait faire un truc assez routes en fait on est arrivé sur un catamaran tout neuf qui sortait du chantier donc c'était pas vraiment à ce à quoi je m'attendais on a eu pas mal d'aventures du coup en fait on a descendu les canaux jusqu'à La Rochelle et ensuite de La Rochelle on est parti jusqu'au sud du Portugal à Gibraltar et ben là c'est simple les 7 premiers jours j'ai eu le mal de mer donc j'étais quand même là pour surveiller pour faire mes cars et tout ça mais j'ai eu le mal de mer donc c'était pas la meilleure expérience de ma vie mais par contre quand on est arrivé au sud de Gibraltar et que j'ai plus eu le mal de mer c'est à ce moment là que je me suis dit ah ouais c'est sympa la navigation par contre je pense que si j'avais juste fait le trajet en fait entre La Rochelle et Gibraltar et que je m'étais juste arrêté là je serais resté sur un souvenir le bateau c'est horrible je fais que vomir et c'est l'enfer mais heureusement du coup le trajet il a duré encore 3 semaines après donc c'était assez incroyable on a posé pied à terre au bout de 10 jours donc là ça fait un peu bizarre au bout de 10 jours d'avoir le mal de mer on pose le pied à terre et là on a le mal de terre donc on est pas très bien sur la terre mais c'est assez incroyable en fait d'arriver par la mer à des nouveaux endroits là où en l'occurrence on était arrivé au port pendant le convoyage en fait bah forcément on n'a pas de réseau internet parce qu'on est au milieu de l'océan mais dès qu'on arrive près des côtes qu'on est à environ une dizaine ou une vingtaine de kilomètres on commence à voir le réseau et là dès que je captais le réseau en fait j'étais sur le bon coin et je regardais les annonces de bateaux mais en même temps Raphique le capitaine il me disait que bah ouais on pouvait avoir un bateau il n'y avait pas besoin non plus d'avoir des centaines de milliers d'euros on a commencé à lire un peu des livres sur la voile on avait l'impression d'apprendre vraiment beaucoup de choses et du coup on a acheté un optimiste où on allait s'entraîner sur les lacs on mettait l'optimiste sur le toit de la Twingo et puis on partait on se mettait tous les deux dans notre optimiste un à l'écoute de grand voile l'autre à la barre on a quand même bien rigolé on s'est même pris notre premier grain on a enfourné on a rempli le bateau on a failli couler enfin bon c'était vraiment une bonne aventure un bon apprentissage surtout qu'au début quand on allait acheter l'optimiste on est tout de suite allé au bord du lac d'Osgore pour le monter et l'essayer et en fait c'était un vrai casse-tête on était là avec la coque, le mât, 2-3 cordages, les voiles on avait aucune idée de qu'est-ce qui allait où donc on a mis un petit temps et puis au feeling on s'est dit bon allez on a monté un peu ça à l'arrache et on s'est dit allez on essaye et ça l'a fait on a pu tirer nos premiers bords donc je pense que c'était un très bon apprentissage parce que dès les premiers pas sur le bateau la première navigation à la barre de l'ADM je me sentais comme sur l'optimiste j'ai suivi un conseil de lecture de Rafi que là Bernard Moitessier que tout le monde connaît moi je connaissais pas parce que j'y connaissais rien donc je connaissais pas mais j'ai lu ça et à la fin il donne des petites notes pour ceux qui veulent apprendre à faire du bateau il donne une liste de critères bon c'est des critères qui étaient bien il y a 30 ans 40 ans aujourd'hui c'est un peu dépassé mais bon moi ces critères ils m'ont plu donc on s'est fait une petite liste et puis on regardait mais par curiosité on voulait pas vraiment acheter un bateau et c'est vrai quand on a vu l'ADM et tous les critères ça nous a vraiment fait penser à l'optimiste avec la barre franche, le safran extérieur, tout paraissait assez simple avec quand même plus de voile et plus de cordage donc c'est ça qui nous a plu et puis bon moi j'ai bien aimé aussi l'aménagement intérieur avec la cuisine en long comme ça je trouve qu'on gagne beaucoup d'espace et qui fait assez spacieux l'ADM il nous a un peu tapé dans l'oeil quand on a vu l'annonce on a commencé à en discuter puis on s'est mis à table en disant bon quand même c'est un peu trop tôt pour se lancer et puis finalement à peine le repas fini on s'est regardé on a compris qu'il fallait qu'on contente le coup et qu'on appelle pour aller voir ce bateau tout ce qu'on avait en fait on l'a mis sur le bon coin on l'a vendu dans la semaine et puis basta on avait deux vélos on les a mis en vente on a convoyé la Twingo pendant qu'on avait le bateau et qu'on était au port on l'aura gardé quelques mois et puis ensuite on l'a vendu aussi bah de toute façon c'est simple tout ce qui peut rentrer dans le coffre de la Twingo on le met si ça dépasse du coffre de la Twingo de toute façon on n'aura pas d'endroit où le mettre donc on le mettra pas déjà je suis arrivé tout seul le mois de décembre parce que Justine elle devait encore finir son contrat à Cap Breton et quand je suis arrivé bah c'était assez impressionnant en fait le bateau il est c'est un petit bateau on va dire c'est le petit des gros bateaux il fait 9 mètres moi j'y connaissais absolument rien j'ai pas mon permis j'ai jamais vraiment navigué bon et en fait j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il y a un voisin de Ponton là Nicolas qui m'a dit bah vas-y si tu veux on prend ton bateau et je vais te faire des manoeuvres de port et là il m'a montré pendant une heure on a fait des manoeuvres de port entre les yachts on s'est garé tout ça et je me suis rendu compte que bon bah ça va si c'est pas la tempête ça se fait quand même de garer son bateau enfin on dit amarrer son bateau d'ailleurs ça m'a bien décoincé en fait après tout le mois de décembre et bah j'y suis allé à Tathon j'ai emmené tout le monde donc ma mère est venu ma soeur mon père mon frère des copains et en fait on sortait tout le temps mais juste pour faire des petits ronds dans l'eau on sortait une demi-heure une heure j'essayais de hisser les voiles j'essayais de j'y allais à Tathon en fait et en même temps bah voilà quand j'étais au port et bah j'essayais de regarder un peu ce qui se passait dans le bateau quel câble allait où tout ça puis ensuite quand Justine allait arriver au mois de janvier là on s'y émis tous les deux et bah là c'était parti pour la grande aventure quoi on a tout déménagé on dormait à bord et puis boster chez nous alors les premiers mois sur le bateau bah c'était un peu qui tout doux pour moi parce que c'est un milieu que je connaissais vraiment pas beaucoup donc je savais pas du tout si ça allait me plaire je savais pas si j'allais avoir le mal de mer j'avais jamais dormi sur un bateau donc tout était vraiment nouveau donc bon j'avais prévenu Antoine que j'étais partante pour tenter l'aventure mais que à tout moment ça pouvait ne pas me plaire et du coup tout arrêtait assez vite la première nuit quand je suis arrivée sur le bateau début janvier c'était un peu ça soufflait un peu et du coup on était au port et ça bougeait pas mal et pendant trois jours j'ai été bien brassée donc bon ça commençait pas très bien après ça allait mais je me suis dit ça dure comme ça on va pas le faire et c'était un peu le stress aussi d'entendre tous les bruits du bateau les bruits de l'eau les grincements des amarres enfin il y a plein de bruits hyper anxiogènes donc c'était un peu la nouveauté et les surprises auxquelles on s'attendait pas forcément et après sinon c'était plutôt sympa quand je suis arrivée Antoine il avait déjà fait deux trois sorties et il était plutôt à l'aise à la barre et pour les manoeuvres de port donc c'était cool j'étais un peu sereine de ce côté là au moins on pouvait sortir et une fois qu'on était dans la baie c'était nickel parce que c'était l'hiver et il n'y avait personne donc au moins on pouvait faire nos petits tests sans risquer de faire peur ou de faire peur aux autres bateaux on était tout seul on a appris tranquillement sur le bateau et je me souviens de nos deux deuxièmes ou troisième sorties où on est parti un peu plus loin on a voulu aller jusqu'aux îles de l'Erinse donc ça faisait à peu près six sept mille ça nous paraissait hyper loin et du coup on a commencé à tirer des bords on avait le vent un peu de face donc on tire nos bords et en fait on a mis plus longtemps que prévu et arrivé presque devant les îles on était un peu devant un ultimatum c'était soit on rentrait maintenant et du coup on voyait pas trop les îles et en plus on risquait de rentrer de rentrer et de finir pendant la nuit, de rentrer au port où il allait faire un peu sombre la deuxième option du coup c'était d'aller jusqu'aux îles et de mettre l'encre au milieu pour la nuit bon le problème c'est qu'on avait pas de feu de mouillage non plus et le problème un peu plus important c'est qu'on avait aucune idée de comment mettre l'encre et qu'est-ce qui se passait une fois qu'on mettait l'encre bon on a choisi la deuxième option du coup d'aller mettre l'encre au milieu des îles de l'Erinse le gros avantage c'est qu'on était tout seul donc il n'y avait pas trop de risques et en fait on était carrément stressé toute la soirée parce qu'on avait aucune idée de comment le bateau allait réagir à l'encre on avait aucune idée de si c'était bien ou pas, de si on était loin de la côte ou pas on a été un peu surpris par ce bateau qui changeait de sens d'heure en heure donc c'était un peu folklorique on a été bien stressé toute la soirée et puis bon finalement on a fini par s'endormir et on s'est réveillé que le lendemain matin on a mis une petite lampe au niveau des barres de flèches et voilà finalement ça s'est bien passé on a mis le poil pour se réchauffer et c'était cool, c'était une bonne expérience on ne savait pas vraiment faire un nœud mais même un nœud de taquet on ne savait pas vraiment le faire et là ça a commencé à souffler sévère dans le port donc en soi bon maintenant avec le recul quand on est au port même si ça souffle on est serein et alors ça tape de tous les côtés on entend les cordages qui claquent le bateau qui fait des va et vient et en fait au milieu de la nuit là c'était en janvier donc il faisait bien froid le bateau on a entendu un gros boum et en fait on avait un peu tapé l'arrière de la plateforme parce qu'on avait mal amarré le bateau donc là on s'est réveillé en slip sur le pont pour essayer de gérer la crise enfin pour nous c'était notre première tempête quoi alors qu'aujourd'hui ce serait plus une tempête mais c'est marrant parce que du coup au début tout nous paraît super impressionnant et après donc on a demandé aux voisins comment on faisait pour bien s'amarrer comment on faisait pour se mettre un peu plus et en fait c'est comme ça que petit à petit on s'est décoincé sur certains sujets et qu'on a évolué bah quand on n'y connaît vraiment rien et qu'on part de la base et bah c'est tout de suite impressionnant quand on a un bébé de 7 tonnes à gérer et bah ça fait un bon bébé quand même au niveau du boulot moi ça m'inquiétait pas trop depuis que je suis diplômée ça fait 5 ans j'ai pas arrêté de changer de je suis infirmière donc c'est assez facile de trouver du travail et j'ai beaucoup changé je suis jamais resté plus de 6 mois dans un même service donc le travail c'est pas trop quelque chose qui m'inquiétait parce que je savais que si à un moment c'est un peu la galère niveau sous que j'ai besoin de refaire la caisse de bord il suffit de s'arrêter au port et de retourner travailler j'aurais pas de problème à trouver au niveau du budget c'est vrai que bah comme on a acheté le bateau pas très cher et que moi toute la première année j'avais encore des finances enfin j'avais encore des sous qui rentraient parce que j'avais du boulot et bah on s'en est vraiment bien sorti donc après on verra à long terme comment ça se passe et comment on trouvera l'équilibre financier pour faire tout ça mais pour l'instant on arrive à trouver des contrats par ci par là s'arrêter 6 mois ici et 6 mois là je pense qu'il vaut mieux vivre maintenant plutôt que de travailler et de se faire chier toute sa vie en attendant en espérant avoir une retraite et pouvoir en profiter à 60 ans parce que en plus dans mon métier j'ai bien compris que la vie elle peut basculer assez vite et à tout moment je me dis que mieux vaut être aujourd'hui bien et demain bah on sait pas mais bon si j'ai été bien tous les jours il y a peut-être pas trop de raisons qu'après je sois plus bien si je fais ce qui me plaît peut-être que oui j'aurai un bateau et une retraite mais en même temps peut-être que dans 40 ans j'aurai plus la santé ou il y aura plus de retraite ou en fait il y a tellement de facteurs sur la terre qu'on peut pas maîtriser mais le facteur du maintenant ici celui-là je peux le maîtriser parce que là je sais que voilà j'ai mes deux bras mes deux jambes que ça va à peu près et que et que voilà je suis en fait je peux vivre tout simplement quand on retourne à la civilisation c'est toujours un peu surprenant au début de se retrouver de revoir du monde autour de nous après quelques quelques jours ou quelques semaines au mouillage où on était vraiment tranquille on se souciait pas trop de ce qui se passait autour de nous mais j'aime bien ça fait du bien de voir un peu de vie il y a des fois ça fait du bien aussi de mettre le bateau et de savoir qu'il va rien se passer et qu'on est plus sujet à la mer et tout ça que le bateau il est au port que c'est cool en fait c'est pas parce qu'on est sur le bateau qu'on s'est coupé du monde et qu'on a dit allez hasta la vista tout le monde et nous on est sur notre bateau et le reste c'est pourri en fait pas du tout quand on est sur le bateau on apprécie d'autant plus nos retours à terre donc jusqu'à maintenant on a acheté le bateau en décembre 2020 ensuite on a passé trois mois au port du coup là on bossait Justin était insirmière moi j'avais mes contrats vidéo en même temps on réparait le bateau et en même temps on apprenait à naviguer donc c'était trois mois assez intense là janvier février mars et le port était déjà payé par l'ancien propriétaire jusqu'au 1er avril et donc on s'est dit tout bonnement le 1er avril on veut plus payer le port bon c'était pas que question financière mais on voulait aussi voyager on s'est dit le 1er avril et ben on s'en va on a commencé à partir on a mis deux mois deux trois mois à faire l'aller-retour cannes marseille marseille cannes et ensuite en deux ou trois mois on a fait la corse on a fait tout le tour de corse en passant par les îles italiennes l'île d'elbe et l'île de capraia est arrivé le mois d'octobre avec les orages le mauvais temps les les coups de vent donc on est retourné au port pour l'hiver pour faire quelques travaux et au mois de mai 2022 on est reparti et cette fois côté ouest direction les baléares et puis là à l'heure où je vous parle nos baléares et au début quand on faisait des navigations même qui durait 10 km et ben on était super heureux parce que pour nous ça nous paraissait le bout du monde et je crois que c'est ça qui est important en fait c'est de satisfaire de petites navigations c'est pas des exploits enfin nous en tout cas on voit pas ça comme un exploit par exemple qu'on fasse une transat ou qu'on aille jusqu'aux îles baléares pour nous c'est le même rendu en fait une fois qu'on arrive on est super heureuse tant qu'on sait de donner nos petits objectifs et qu'on y arrive c'est le top fait pas de compétition on veut pas faire de longue distance on s'en fiche en fait nous tout ce qu'on veut c'est être bien dans notre bateau bien dans notre élément et bien maintenant le but c'est d'y aller progressivement pour pas se faire peur et pas se dégoûter on avait pas besoin d'aller plus loin jusqu'à maintenant et maintenant on se pose la question mais pareil toujours progressivement et on ira plus loin quand on sera prêt par exemple entre Nice et Marseille nous on n'a pas fait tous les mouillages toutes les criques mais presque on s'est arrêté vraiment dans tout 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 les endroits les plus jolis et on faisait des sauts de puce on allait voilà de la navigation de deux heures en deux heures pour découvrir tous les mouillages et on a découvert des endroits incroyables en tout cas moi dans ma philosophie maintenant c'est vrai que je préfère bien baliser mon endroit mais même quand je suis quelque part en ville ou quoi je préfère bien connaître les alentours bien connaître mon quartier bien connaître les montagnes aux alentours plutôt que d'aller à l'autre bout du monde et puis survoler le tout donc voilà maintenant ma philosophie moi c'est un peu plutôt de bien explorer les alentours sans faire des exploits sans aller vraiment très loin mais en connaissant bien le secteur et quand on est bien à un endroit on n'a pas envie de se presser aller quelque part pour dire ah oui je suis allé à tel endroit nous ce qui nous importe c'est de se sentir bien et en fait c'est tellement beau en bateau il ya vraiment beaucoup de choses à découvrir et des fois ça vaut pas le coup d'aller plus loin quoi il ya pas trop cette notion de frontière dans le sens où il n'y a pas une frontière physique avec des gardes armées après ça peut arriver qu'il ya des gardes-côtes qui soit sur le coin et qu'ils demandent des papiers ou autre mais ce que j'aime bien voilà sur l'océan c'est que en fait ça fait partie d'un tout quoi l'océan il est relié il n'y a pas de frontières visibles et c'est pas il n'y a pas des montagnes l'océan les vagues le vent et tout ça ça tourne autour du monde et c'est pas une frontière fixe quoi la méditerranée c'est vrai que tout le monde dit enfin tout le monde non du coup en fait ceux qui ont navigué là bas le disent plus mais au début ben quand tu dis qu'en méditerranée les gens ils croient que c'est un lac qu'il ya toujours pétrole que il ya jamais de vent et tout ça et en fait la méditerranée quand tu lis tous les grands voyageurs et ben tu te rends compte que c'est là où ils se sont plus fait éclater pour l'instant on connaît que la méditerranée donc on peut pas trop comparer mais en tout cas ça nous donne bien envie d'aller autre part que la méditerranée au niveau de la météo parce que parce qu'on se fait quand même vachement surprendre et on aime bien les surprises mais des fois c'est bien de c'est bien d'avoir un peu moins de surprises en termes de météo on a acheté le bateau en période un peu spéciale de crise sanitaire où justement tout le monde était un peu dans son coin où où c'était plus trop la mode d'aller aider son prochain et on est arrivé dans le dans le milieu marin et en fait on a découvert un milieu vraiment très bienveillant avec beaucoup de solidarité et je pense que c'est aussi grâce à cette solidarité entre marins qu'on a pu progresser aussi vite parce qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un port ou dans le port où on achetait le bateau il y avait toujours plein de enfin plein l'hiver les ports sont un peu vides mais il ya toujours deux trois personnes qui viennent sur leur bateau pour bricoler et qui sont toujours toujours partant pour pour venir aider et donner des conseils donc donc c'est tu es sur l'eau tu flottes mais bon d'un coup si tu as une voie d'eau tu flottes plus donc faut être un peu à l'affût il faut quand même bien gérer tout et faut bien bien tout regarder parce que un drame est vite arrivé et du coup on développe assez vite son intuition c'est à dire que quand on sent pas quelque chose ou que je sais pas on va aller quelque part et puis on le sent pas bah nous c'est vrai qu'on a un petit adage qui dit enfin c'est pas nous d'ailleurs mais c'est un adage qui dit quand il y a un doute c'est qu'il n'y a pas de doute et ça c'est un peu vrai si par exemple on sent pas trop le vent on sent pas trop les vagues on sent qu'il va falloir réduire parce que voilà ça commence à fortir il faut pas poser dix mille fois la question si ton intuition te dit qu'il faut réduire parce que ça commence à être un peu dangereux tout ça réduit enfin du coup nous c'est ce qu'on se dit on essaye de s'écouter avant tout même si la météo elle est pas trop d'accord avec nous tout ça on essaye de s'écouter et de sentir ce qu'on ressent et puis ça je crois que ça nous a bien aidé dans ce parcours du coup sur le bateau bah ça se passe bien chacun a réussi à trouver sa place on rigole bien et bon faut s'organiser quand même pour que pour que chacun ait un peu son environnement pour faire ses activités mais mais nous on n'a pas trop de soucis de ce côté là faut avoir envie de voir sa compagne ou son copain un peu sous tous ses angles puisque tu vois pas sous ses meilleurs jours tu vois en train de vomir tu vois en train d'aller aux toilettes ça peut arriver tu bon voilà faut pas être trop précieux je pense et mais c'est aussi ça qui est formidable c'est parce que du coup bah tu vois la personne sous tous ses angles et des fois sous les meilleurs des fois sous des un peu moins bien mais ça fait partie d'un tout après ce qui est vraiment important aussi c'est de mettre un peu son égo de côté dans la vie de couple donc c'est à dire que voilà il faut pas faire des caprices il faut pas quand t'es dans un bateau le mieux c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde pour ton bateau et pour ton équipage donc si jamais tu as un problème personnel avec ta copine ou ton copain le mieux c'est de prendre un peu sur soi d'en parler assez vite pour pas que ça s'envenime et d'essayer de tout faire pour résoudre les problèmes sans voilà en faire une histoire personnelle et puis que ça soit l'ego qui rentre en jeu et puis faire la gueule enfin non quand t'es dans un bateau t'évites de faire la gueule à l'autre parce que t'es dans un bateau quoi en fait dans un bateau tu vas pas aller très loin quoi mais si les deux sont en accord pour dire ok on est sur le bateau on a envie de voyager sur un bateau pour l'instant pour nous en tout cas ça se passe bien bon c'est sûr qu'il ya des moments où c'est un peu plus houleux que d'autres mais ça fait partie des vagues de la vie comme on dit alors le reproche que j'aurais à faire c'est vrai que des fois on manque un peu de place sur le bateau pour faire un peu d'exercice et se dépenser alors on peut aller nager mais mais voilà c'est c'est pour ça que c'est intéressant de c'est quand même cool de pouvoir aller à terre marcher un peu à chaque fois ça fait un bien fou de pouvoir marcher un peu plus que 9 mètres sur le bateau on mange bien on nage on prend le soleil donc tout ça en fait ça aide vachement à garder la santé je trouve alors qu'en ville bah voilà si on prend des mauvaises habitudes ça peut vite arriver de pourrir sa santé donc on a bien la santé pour l'instant pas de pépins à signaler le seul truc que moi je pourrais signaler c'est que des fois bah comme je suis un peu penché parce que je tiens pas debout dans le bateau j'ai un peu mal au dos c'est vrai des fois ça peut arriver ça permet de se retrouver un peu et de beaucoup réfléchir sur soi quand on est en navigation on part un peu dans ses pensées et on se remet en question et c'est plutôt intéressant on a beau avoir le plus beau bateau du monde tout ça nous on a un bateau qui vaut pas trop trop cher celui qui aura le même bateau à 500 mille euros en fait si tu es tous les deux en mer tu vas te rendre compte que c'est pas parce que tu as un gros compte en banque bien garni que tu peux te permettre d'être hautain et tu peux pas être humble face aux éléments donc l'humilité ça revient assez vite sur un bateau parce que voilà on n'est pas sur notre milieu on est sur de l'eau encore une fois parce que quand tu es sur l'eau tu peux pas tout le temps faire appel à un dépanneur c'est pas comme c'est pas comme voilà si tu es en camion aménagé s'il y a une panne tu laisse ton camion sur le bord de la route et puis tu attends le garagiste en bateau bah une fois que tu es embarqué en pleine mer même si t'es pas très loin des côtes des fois t'as pas trop le choix tu te débrouilles quoi il y a vraiment cet aspect je trouve du bateau où il faut se débrouiller par soi même c'est ton navire mais en même temps c'est un peu le prolongement de toi sur l'eau s'il n'y avait pas de bateau tu serais pas là et voilà il faut que tu le fasses comme si c'était un membre à part entière de toi donc s'il a un problème tu le soignes si t'en prends soin quoi il faut rester humble se rendre compte qu'on n'est pas dans notre milieu naturel et rester soudés avec l'équipage parce que on n'est pas à l'abri d'une avarie ou d'un problème qu'il faudra régler et du coup il faut il faut être capable de s'entraider même dans des moments difficiles c'est vrai que je trouve ce qui est important dans la vie c'est se satisfaire du nécessaire comme disait Balou tout simplement c'est que si on est heureux avec pas grand chose et ben on sera souvent heureux quoi on se contente en fait le contentement c'est une belle chose dans la vie et sur un bateau il faut se contenter après en fait bah il y a des fois voilà on va se contenter entre guillemets on va faire un peu des on n'a pas beaucoup d'eau donc on va faire un peu des économies d'eau la bouffe bah pareil il faut faire un peu attention enfin des choses comme ça donc on a environ 200 litres d'eau on a de la bouffe etc au niveau électrique bah ça va on est bien maintenant on avait pas l'eau solaire et tout ça mais au niveau de l'eau surtout ben on se rend vraiment compte de sa consommation on a 200 litres donc faut pas s'amuser à prendre des douches à pleine balle toute la journée parce que sinon à la fin de la journée tu peux plus boire donc c'est quand même assez intéressant de se dire bon voilà j'ai 200 litres il y en a pas un de plus quoi il va pas arriver par miracle tu te rends vraiment compte de ta consommation alors que quand tu es dans un appartement tu vas tirer la chasse il y a déjà je sais pas 10 litres qui vont partir et puis en fait c'est complètement dingue quoi parce que tu te dis que c'est 10 litres ils vont être retraités dans une usine enfin c'est de la folie en fait donc c'est vrai que quand je reviens à terre bah des fois je me dis ouais c'est un peu de la folie jusqu'à jusqu'à voilà au bout d'une semaine et ben en fait je retire la chasse comme tout le monde et puis j'ai oublié que c'était de la folie c'est la vie oui dans un sens je me dis écolo et dans un sens bon ok j'utilise pas d'électricité au charbon mais en même temps j'ai des panneaux solaires sur mon bateau et j'utilise cette électricité les panneaux solaires sont arrivés d'eau les panneaux solaires ben il a bien fallu les fabriquer et c'est un process qui a été énergivore et du coup du coup c'est pas vraiment écolo par exemple pareil j'ai une batterie dans le bateau bah la batterie elle est pas arrivée c'est pas une plante qui l'a... c'est pas le fruit d'une plante une batterie donc dans un certain sens je suis écolo parce que voilà au niveau journalier j'ai un mode de vie quand même super sobre dans un autre sens j'ai beaucoup d'appareils le bateau est en acier il y a de l'électronique il y a énormément de choses en fait dans un bateau donc dire que je suis 100% écolo ça serait un peu mentir et quand on pense le voilier c'est écolo faut creuser un peu plus loin parce que le voilier c'est écolo oui il y a 200 ans quand il y avait pas d'électronique pas de moteur aujourd'hui un peu moins mais par contre on se rend vraiment compte de sa consommation et ça c'est écolo et ça c'est bien pour se rendre compte de ce qu'on consomme vraiment alors nous on s'est jamais pris de gros temps à proprement parler parce qu'on est assez vigilants sur la météo et sur les prévisions même si des fois la météo en méditerranée elle est un peu aléatoire et elle change beaucoup mais comme on n'y connaissait rien on essayait de pas sortir et de pas se faire surprendre pour pas se dégoûter du bateau mais c'est vrai qu'après quelques mois de navigation on commençait à prendre un peu la confiance on a commencé à sortir faire des navigations avec un peu plus que ce qu'on avait l'habitude de faire du coup avec un petit peu plus de vagues un peu plus de vent et c'est vrai que ces navigations c'est quand même le stress et il nous faut encore faire du chemin pour être serein avec beaucoup de vent mais on y va petit à petit et déjà en un an et demi maintenant on accepte vachement plus facilement et sereinement de sortir avec pas mal de vent et quand on se retrouve dans du temps un peu costaud ben c'est simple on est tous les deux assis sur le pont et on regarde devant nous et on regarde les vagues venir secouer les dièmes et on parle pas alors la dernière fois ça a duré presque huit heures on a dû se dire quatre mots et on était tous les deux bien concentrés dans nos pensées et dans l'analyse de tout ce qui se passait et des comportements du bateau en croisant les doigts pour que ça se passe bien donc voilà et ça s'est bien passé et même la fois d'après on est sortis avec à peu près les mêmes conditions et on l'a appréhendé avec un peu plus de sérénité Nous on a pas du taux de recul sur ça parce qu'on a qu'une saison et changement climatique il faudrait cinq ans de saison pour savoir mais par contre c'est vrai que le climat est en train de changer et on a beaucoup d'échos de marins qui nous disent que oui ça commence à être vraiment le bazar les grandes routes maritimes qui à l'époque étaient empruntées pour pouvoir faire le tour du monde maintenant il faut faire gaffe parce que les saisons sont en train de changer il y a des cyclones qui apparaissent plus tardivement ou plus tôt que prévu et donc oui le climat change et c'est pas forcément très bon non plus pour la navigation Le premier inconvénient je dirais que c'est la météo parce que c'est vrai qu'on est toujours là à vouloir se cacher de la météo et le gros inconvénient je trouve que c'est quand on met l'ancre quand Raoul rentre dans la baie et qu'elle fait rouler le bateau là c'est compliqué et c'est à ce moment là que j'ai vraiment du mal à apprécier et j'attends qu'une chose c'est que ça s'arrête et sinon les autres inconvénients qui n'en sont pas forcément un c'est qu'il faut être bien organisé que tout soit à sa place pour pas que tout vole en navigation et l'approvisionnement d'eau et de nourriture il faut faire attention anticiper les courses pour être sûr d'avoir à manger et à boire pour le temps qui nous reste L'inconvénient principal je trouve c'est que tu es vraiment prisonnier de ton voilier dans le sens où par exemple là on est sur le voilier si t'es à l'ancre et qu'il y a un coup de vent qui arrive t'as intérêt à bien prévoir le truc parce que tu peux pas rester à l'ancre n'importe où il faut te mettre dans la bonne baie sinon il y a moyen de déraper et de finir sur les rochers tout simplement donc il y a vraiment cette notion du voilà ton bateau c'est ton bébé il faut t'en occuper tout le temps s'il y a un truc qui pète il faut t'en occuper ça peut coûter cher un des inconvénients aussi je trouve c'est que bah du coup tu es sur l'eau donc c'est super d'être sur l'eau parce que voilà tu as un gros terrain de jeu mais d'un côté t'es pas sur la terre et tu loupes toute la partie terrestre mais bon après il y a un moment il faut choisir soit t'es sur la terre soit t'es sur la mer au niveau du bricolage moi j'étais vraiment mauvais enfin pas que j'étais mauvais mais en fait j'en avais jamais vraiment trop fait et bah j'ai appris à bricoler tout simplement sur le bateau au début quand j'ai ouvert le moteur le premier jour je me suis dit ouah j'espère que ça va jamais tomber en panne et puis bah le jour où il est tombé en panne et bah on a mis les mains dedans on s'est rendu compte que c'était pas si sorcier et puis en fait aujourd'hui avec les tutos YouTube et les livres et le retour d'expérience des anciens bah tu te rends compte que bricoler ça va ça peut être à la portée de tout le monde tant que tu as un peu de temps un peu d'argent pour acheter des pièces et un peu de jugeote pour comprendre les mécanismes et voilà pour faire la cuisine dans le bateau bah c'est assez simple on a des bouteilles de gaz donc c'est exactement comme à la maison on a même un four donc des fois on fait des pizzas et maintenant on a un petit four solaire donc on fait pratiquement tout au four solaire maintenant la cuisine à bord c'est comme à la maison on a une cuisine tout aussi bien équipée et moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut pas aller faire les courses tout le temps donc il faut qu'on il faut cuisiner avec ce qu'on a à bord et du coup ça appelle à la créativité et on se surprend à faire à faire des bons petits plats alors qu'on a l'impression qu'on a le frigo et les calvilles donc la cuisine à bord c'est cool et on a le temps donc on apprécie encore plus la cuisine que sur terre Lors de notre première nuit de navigation on longeait les côtes on voulait faire Marseille jusqu'à Cannes en 24 heures parce que c'était à peu près le la même distance que pour la traversée de la Corse donc on s'est dit que ça nous ferait un bon entraînement et finalement en plein milieu de la nuit on a eu une collision avec avec un bateau la nuit un gros bateau en acier aussi et du coup on s'est rentré dedans et nous ça a tapé au niveau de l'avant du bateau du coup ça a tout tordu ça a tordu l'encre tordu le bout de or donc voilà donc on est rentré au port on a trouvé un chantier pour faire pour faire les réparations Quelles leçons on en a tiré finalement on voit plutôt le côté positif de cette expérience parce que finalement ça nous a appris beaucoup de choses sur notre bateau lors des réparations ça nous a aussi donné une grande confiance en notre bateau qui est en acier où on s'est rendu compte aussi de la solidité qu'il pouvait avoir et moi ça m'a donné aussi une grande confiance en Antoine dans la réaction les réactions qu'il a eu sur le moment où il a été il a été super et là je me suis dit que j'avais un super capitaine un super bateau et du coup ça a donné envie de poursuivre l'aventure encore plus loin je me sens vraiment libre voilà quand on navigue ou quand on est sur notre bateau et que tout va bien là vraiment je je m'imagine pas ailleurs en fait là c'est vraiment la liberté et d'un côté quand il y a un coup de vent qui arrive et ben je me dis en fait je suis libre mais la météo c'est elle qui a le dernier mot et pareil des fois quand il ya vraiment des grosses avaries sur le bateau qu'on peut plus faire grand chose que voilà on est un peu prisonnier parce que le bateau ben il fonctionne plus et ben on n'est pas libre non plus parce qu'il faut qu'il y ait de la place au chantier il faut qu'il y ait de la place au port il faut qu'on veuille bien t'accueillir c'est vrai que la vie serait plus simple si j'avais un cdi que j'étais bien rangé et que voilà j'avais mon petit salaire qui tombait une petite sécurité la sécurité de l'emploi un toit sur la tête c'est vrai que ça serait des fois plus simple mais d'un côté je me dis parce que si j'étais dans cette situation le seul truc que je rêverais c'est de prendre un bateau et de larguer les amarres donc je me dis quand je me dis ça que voilà les moments sont un peu plus durs en bateau et que je me dis ça avec une vie plus rangée ce serait plus facile je me dis bon Antoine si jamais t'étais dans l'autre cas de figure le seul truc que t'aurais envie c'est d'être ici maintenant donc voilà je me suis fait une raison et je me dis que je crois que j'ai fait le bon choix pour l'instant je me sens libre parce que depuis depuis que j'ai fini mes études j'ai plus rien qui me rattache nulle part et du coup je fais mes propres choix en en accord avec mes envies du moment alors qu'il est dans le monde où on vit on a on est sur stimuler on prend plus le temps de s'ennuyer parce qu'on a toujours le téléphone la télé ou quelque chose aux alentours qui traîne et qui quand on s'ennuie hop on le prend et on passe le temps avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur internet sur le bateau des fois on n'a pas de réseau et donc il faut faire avec ce qu'on a sur place et donc on apprend un peu à s'ennuyer et à se perdre à se perdre dans ses pensées et c'est quelque chose un peu surprenant qu'on n'a pas l'habitude de faire mais c'est plutôt une bonne chose pour moi avoir un bateau c'est un engagement total c'est vrai que depuis qu'on a déménagé sur le bateau c'est un peu comme notre bébé on le chouchoute on en prend soin tout le temps il nécessite une surveillance surveillance permanente il faut s'adapter tout le temps à la météo il faut s'adapter si on doit laisser le bateau quelque part il faut soit avoir un gros compte en banque pour laisser le bateau soit trouver un port pas trop cher mais il faut qu'il y ait de la place donc ouais le bateau c'est vraiment engagé dans le sens pareil s'il y a des trucs qui pètent il faut savoir le réparer si ton moteur il pète il faut savoir le réparer donc c'est quand même une vie à plein temps quand t'es en ville que ça souffle bon bah tu te dis ça souffle quand t'es en bateau que tu te dis ça souffle tu commences à te poser un peu plus de questions au mouillage on s'est déjà fait vraiment vraiment secouer et là pendant 3-4 jours on s'est déjà pris des pas des tempêtes mais presque et là ça fait bizarre parce que tu peux pas sortir de ton bateau faut que tu le surveilles en permanence tu peux pas sortir parce que tout simplement ton annexe ou ou à la nage tu peux pas rejoindre le rivage parce qu'il y a trop de vent enfin là ça commence à être ça commence à être un peu chaud là tu te dis bon je suis un peu bloqué c'est sympa le bateau mais je suis quand même prisonnier et puis bon l'avantage du bateau c'est qu'on a tout l'espace intérieur et en plus tout l'espace est carrément optimisé on a des rangements partout et du coup on arrive à mettre quand même pas mal d'affaires et tout le pont du bateau ça fait une immense ça fait une immense terrasse voilà on a tout pour être heureux dans ce bateau on manque de rien ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer c'est d'être vraiment vraiment sûr que le bateau ça lui plaît et en fait ce qui est vraiment important c'est pas d'avoir un bac plus 5 en diesel marin c'est d'avoir envie d'apprendre tout le temps d'être aussi voilà serein dans un endroit confiné donc la technique finalement ça peut venir avec le temps mais il faut avoir du temps pour le faire il faut avoir l'envie de le faire il faut avoir un peu de jugeotte aussi mais je pense que rien n'est insurmontable et si quelqu'un a envie de se lancer en bateau ben sinon on l'a fait je pense que tout le monde peut le faire parce que parce que on n'est pas plus malin que les autres je pense et surtout on n'y connaissait vraiment rien nous on part vraiment d'un niveau zéro mais par contre ce qui est clairement un autre avantage bah déjà c'est qu'on avait un peu de finance bon c'est pas grand chose mais on avait un peu de finance donc on n'était pas ric-rac dès qu'il y avait le moindre problème et on avait envie d'apprendre et on a tout appris sur le tard on s'est serré les coudes aussi on n'était pas là à se mettre sur la gueule dès qu'il y avait un moment dur on était plus là à essayer de se serrer les coudes et voilà en fait ce qu'il faut essayer c'est de se dire bon bah je suis l'équipage et on va tous essayer d'aller dans la même direction puisqu'on est dans le même bateau donc et c'est un prétexte en fait le bateau c'est le prétexte pour voyager mais on aurait très bien faire ça à vélo en twingo on faisait la même chose et il faut voir si le bateau ça correspond mais pour l'instant pour nous ça nous correspond qui va faire de vous un bon marin ça va être de savoir bien bricoler d'avoir envie de bien bricoler et surtout d'être débrouillard et puis de vouloir avoir envie d'aller de l'avant mais ça je crois que c'est l'histoire de la vie si on veut aller de l'avant et faire les choses bien la vie devrait bien se passer pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure en bateau ce que je peux leur conseiller c'est de regarder des vidéos et de lire sur le bateau pour un peu se rendre compte de tout ce que ça implique il ya beaucoup de contraintes et c'est quand même bien d'avoir conscience avant de se lancer parce que sinon on peut tomber de haut et c'est pas cool et en plus le bateau c'est quand même un investissement financier donc c'est mieux de c'est mieux d'être au courant il faut faire attention quand on achète un bateau parce que c'est vrai qu'il ya des fois des bonnes affaires sur le prix initial du bateau mais finalement on se retrouve on se retrouve assez vite à mettre beaucoup d'argent dans l'entretien du bateau rien que les places de port, le chantier pour sortir le bateau de l'eau et puis toutes les peintures, la castillage il y a énormément de choses sur un bateau la plupart des éléments du bateau sont des éléments qui veillent à notre sécurité donc voilà il faut pas faire les radins il faut mettre le prix après ça peut aussi compenser avec le mode de vie par exemple nous on a un mode de vie assez simple et quand on fait principalement du mouillage l'été par exemple on économise les places de port et du coup on économise un loyer donc ça fait de l'argent économisé pour investir dans l'entretien du bateau donc on pense un peu comme ça la vie en bateau c'est la vie à 100% et c'est ça qui est super chouette c'est qu'on se dépasse, on se découvre et on vit merci 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 Sous-titrage ST' 501